Salut à tous, j'espère que vous allez bien, et on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'équilibrage des armes, et j'espère, j'ai survolé, enfin j'ai survolé, j'ai regardé que le début pour l'instant, je ne suis pas trop au spoil, donc on verra, j'espère vraiment qu'ils vont up juste les armes au corps à corps, et pas trop nerf les arcs, déjà c'est assez compliqué à tomber des gros monstres par rapport aux points de vie, aux timers, donc j'espère qu'ils vont pas que nerf l'arc pour le tir, c'est bon on a équilibré toutes les armes, et elles sont maintenant toutes faibles. J'espère que c'est plus l'inverse, c'est qu'elles seront globalement toutes fortes, avec leur qualité tout simplement, du coup on va survoler toute la première partie, si vous voulez regarder ça, vous avez juste à mettre pause si vous voulez tout lire, mais ça résume à peu près ce que je viens de dire précédemment. Donc pour l'épée bouclier, avec l'implémentation des lances dans cette mise à jour, il y aura désormais deux types d'armes permettant de se mettre en garde. La garde de l'épée bouclier sera modifiée pour mettre en avant sa nature plus technique, ok ? Le taux de réduction globale des dégâts conférés par la garde contre les attaques ennemies sera réduite, ok d'accord. Donc en gros ça c'est un petit nerf de la garde classique, il sera désormais possible d'effectuer une garde parfaite en dressant la garde au bon moment. Une garde parfaite réduit davantage les dégâts qu'une garde normale et active le talent garde offensif. Donc en gros, là si on regarde pour l'instant, un up plus un nerf, en gros un nerf pour on va dire le gameplay casu de tout ce qui est épée bouclier et lance. En gros les gardes réduiront moins les dégâts que vous allez recevoir, mais si vous faites une garde parfaite, vous allez réduire davantage les dégâts que vous allez subir. Et en plus de ça, pour ceux qui ne savent pas la garde offensif, vous allez avoir des dégâts augmentés sur la prochaine attaque. Donc du coup c'est quand même un up pour l'aspect un peu plus technique de l'arme, c'est plutôt sympa je trouve. Et la transition entre la garde et le parière sera plus rapide. Donc là aussi encore une fois, un up, vu que cette attaque, elle fait quand même extrêmement de dégâts, pour rappel, vous allez en gros pari, reculer, enfin parière et attaquer derrière. Et vous allez faire une attaque montante qui va faire extrêmement mal. Voilà, donc un petit up, vu que le désavantage de cette attaque c'était quand même assez lent, il y avait quand même de gros risques de prendre une attaque. Du coup là, bah ce sera un peu plus fort, vu que ce sera plus rapide. Donc moins contraigné à en faire. Donc dans la globalité, pour l'épée bouclier, ça reste quand même un léger up, honnêtement. Enfin up pour l'aspect plus technique et un petit inner pour les joueurs casus, comme je l'ai dit juste avant. Pour la grande épée, avec la grande épée, le joueur doit prendre des risques pour afficher des dégâts considérables en un seul coup. Actuellement, le ratio risque-récompense semble quelque peu déséquilibré. Ces modifications réduiront légèrement le risque pris pour attaquer. Ok, donc bon, qu'on prenne un peu les problématiques de chaque arme, de ce qu'on voit pour l'instant. La fenêtre d'invisibilité du tacle apparaîtra désormais plus tôt. Ok, donc logiquement, de ce qu'on peut comprendre, ça augmente la fenêtre d'invisibilité pendant le tacle. Donc c'est plutôt cool. Ce sera plus facile, on va dire, d'esquiver des attaques dès que vous êtes en chargement et que vous n'êtes pas dans le bon timing. Donc petit up pour l'instant. La transition d'un niveau d'attaque chargé à l'autre sera plus rapide. Ouh, ça c'est pas mal ça. Cumuler avec concentration. Je pense que je ferai peut-être un t-shirt ou une connerie comme ça pour comparer les deux. Enfin, de mon côté, je vais le faire sûrement. Enfin, même si c'est sûr, je vais monter les GS, je pense, dans le futur. Ça peut être intéressant. Donc pour la peine, plus vous êtes à des charges élevées, plus vous allez faire des dégâts. Donc si vous réduisez ce temps-là et qu'en plus, au niveau des fenêtres d'invisibilité par rapport au tacle, sont plus importantes, pour l'instant là, c'est un bon up pour esquiver plus rapidement après une attaque chargée. Donc en up, bien que légèrement, de ce qu'on peut voir là-haut, on va plus vouloir faire des tacles maintenant, pas des esquives. Donc encore une fois, un bon up et il sera possible d'enchaîner la tacle chargée après un large balayage sauté. En appuyant et en maintenant. Exécuter en appuyant après un tacle. What the fuck ? Il sera possible d'enchaîner une attaque chargée après un large balayage sauté. Je crois, si je n'ai pas de conneries, c'est la troisième attaque. En gros, vous allez attaquer une fois, deux fois, c'est la troisième. Et du coup, après cette attaque, on n'avait pas forcément d'attaque, tout ce que je comprends. Et là, on pourra enchaîner notre attaque. Mais du coup, il faudra rester appuyé. Donc, il faudra voir exactement ce que ça donne. Et d'ailleurs, il ne parle pas. Je reviens vite fait sur le dessus. Mais de la sortie, il va peut-être en parler plus bas. Savoir quand est-ce que ça prend effet. En vrai cas, du coup, ça rajoute une attaque supplémentaire de ce que je comprends, logiquement. Donc, ok, globalement, la GES, la grande épée pour ceux qui ne comprennent pas la GES. Du coup, c'est un bon up. Honnêtement, on va voir ce que ça donne sur le terrain. Vu qu'on n'a pas trop d'infos sur les stats, toutes ces conneries-là. Ça, c'est quand même assez vague. On va voir ce que ça donne. Mais ça a l'air sur le papier très, très fort. Marteau. Marteau que je trouve très, très faible, honnêtement. Pas beaucoup de joueurs marteau. Il y a beaucoup d'inconvénients. Tout comme la grande épée de marteau énorme, il nécessite de prendre des risques. Nous avons emporté quelques changements pour compenser sa courte portée. Vous pouvez désormais atteindre plus facilement une cible verrouillée lorsque vous chargez votre marteau. Pour ceux qui ne savent pas, dès que vous chargez une attaque avec le marteau, en gros, vous allez avoir une course auto qui va aller sur le monstre. Maintenant, il sera plus facile d'atteindre ce monstre. Je ne sais pas exactement ce qu'ils ont changé. Parce qu'on va se déplacer plus vite. Il sera possible d'esquiver plus rapidement après toutes les attaques. Donc, ok, ils augmentent la possibilité d'esquiver. Ce qui est normal en soi, vu qu'avec le marteau, c'est votre seule défense, quoi, s'ils esquivent. Donc, ok, petit up en globalité sur le marteau. Après, est-ce que ça va être fort ou pas du tout ? Honnêtement, ça m'étonnerait. À part si vraiment les esquives, c'est vraiment instantané. Il y a moins qu'ils soient forts, du coup. Du coup, vous serez bien plus protégés. Mais à voir, à voir. L'arc. Alors, l'arc, je croise les doigts pour ne pas que c'est pris trop cher. Honnêtement, ça me fait vraiment chier de devoir changer d'arme parce qu'elle est éclatée. L'arme a été conçue pour être une arme à distance plutôt technique. Pas sûr, mais ok. Qui nécessite d'ajuster sa position et sa distance afin de cibler les points faites des monstres. Cependant, la puissance actuelle de l'arc tend à occulter cet aspect technique. Nos ajustements privilégeront la maîtrise de la distance. Le positionnement et le ciblage des points faibles. En contrepartie, l'arc bénéficiera de diverses améliorations, notamment l'optimisation des esquives parfaites publicitées par de nombreux chasseurs. L'optimisation, il parle de... Bon, voir ça après, mais moi, je trouve qu'elles sont bien des esquives parfaites. La réduction des dégâts dû à la distance entre-génées. Oh ! Donc, ok. Là, du coup, de ce que je comprends, il faudrait être plus proche du monstre. On ne va pas trop être éloigné. Bon, normalement, ça devrait aller. Voir, du coup, ça change pas mal de pattern au niveau des monstres. En gros, plus vous serez à une certaine distance du monstre, et plus son pattern va changer. Oh ! Si vous êtes corps à corps au monstre, il va faire un pattern différent si vous allez être à 20 mètres de lui. Ce qui est normal. Donc, du coup, ça va peut-être changer 2-3 patterns par rapport à certains monstres. Tous les grands monstres seront plus résistants aux tirs qui ne ciblent pas leurs points faibles. Ok. Donc, ouais, là, il faudra vraiment viser leurs points faibles. Donc, privilégiez le tir à viser libre. Alors, vous avez deux tirs actuellement. C'est pareil pour toutes les armes à distance. Vous avez un tir où il y a un espèce de ciblage auto, et un autre, c'est complètement libre, et vous devez viser par vous-même. Donc, ça privilégiera justement cette deuxième option. Une esquive parfaite augmentera le niveau de charge de 2. C'est déjà le cas, les refs. À part s'ils se sont mal expliqués, mais en gros, si vous faites une esquive parfaite, en gros, il y a 4 charges. La première, basique. Enfin, de toute façon, j'ai déjà fait une vidéo guide là-dessus. La première charge, la deuxième charge, et la troisième charge, vous ne pouvez pas aller plus haut. Enfin, la première, en gros, ce n'est pas vraiment une charge, mais je la compte quand même. Donc, ça fait 4 charges. Et, dès qu'on faisait une esquive parfaite, on passait directement à la troisième. Et là, de ce qu'on lui dise, ça augmente le niveau de charge de 2. Est-ce qu'on se retrouve à la charge 2, du coup, ça nerf, ou est-ce qu'on est directement à la quatrième charge ? Pas très clair. Pas très clair, mais why not ? Ok, ok. La vitesse des flèches rapides sera légèrement augmentée pour améliorer la précision des cibles, des tirs ciblés. C'est ok, c'est un up. Je trouvais quand même ça assez faible. Donc, l'arc du Giratodus que j'ai en tête sera augmenté. Et je crois qu'il y a l'arme aussi, enfin, l'arc du Déjana, où c'est aussi des tirs rapides. Du coup, un up sur les flèches à tir rapide, justement. En gros, elles seront plus rapides pour atteindre leur cible. Donc, ouais, c'est un up sans être un up en soi. En gros, les flèches iront plus vite dès que vous aurez tiré. Donc, ouais, ça va. Ça va. Honnêtement, mis à part le fait qu'on devra être plus proche de la cible, l'arc n'a pas pris un gros nerf. Il y a juste par rapport à ça, au niveau de l'esquive parfaite. Il faudra tester. Il faudra tester, voir ce que ça dit exactement. Si on passe, comme je vous l'ai dit, à la charge, à la dernière charge, ou si on se tenait à la deuxième charge, comme ils le disent. Du coup, c'est un petit nerf en plus. Donc, ça va. Honnêtement, ça va. C'est pas pire. Fusière balette, l'arme que je n'ai quasiment pas jouée. Donc, on va voir ce qu'ils ont fait dessus. Je pense qu'ils ont peut-être nerf de trois trucs. À l'instar de l'arc, des modifications sont apportées afin de rétablir l'équilibre entre le risque réduit et le diga massif. Ampliée par les talons du fusière balette, recul réduit et vitesse de rechargement augmentée. En contrepartie, le bonus d'esquive parfaite sera également augmenté. Ok. La réduction du diga proportionnelle à la distance entre les chasseurs et le monstre. Ok, bon, ça, c'est comme l'arc. Du coup, il faudrait être plus proche du monstre pour éviter d'avoir les dégâts réduits sur l'arme. Tous les grands monstres seront désormais plus résistants au tir qu'une usine pour recabat. Comme l'arme. Pour l'instant, c'est exactement comme l'arc. C'est les mêmes points forts, entre guillemets, des armes à distance qui a été nerf. Effectuer une esquive parfaite avec le maximum de munitions octroières désormais plus une munition au bonus. Ok. Pour ceux qui ne savaient pas, l'esquive parfaite par rapport aux fusères balettes vous permettez de recharger votre arme. Donc, ce qui était plutôt cool à faire. Et là, du coup, si vous faites une esquive parfaite avec le maximum de munitions, donc en gros, avec le chargeur plein, vous aurez une munition en plus. Bonus. Euh, ouais. Je ne sais pas si vraiment c'est intéressant. Honnêtement. Je n'ai pas trop proche aux fusères balettes, mais logiquement, vous aurez quand même tiré au moins une ou deux munitions. À part si vous devez esquiver deux attaques d'affilée. Mais honnêtement, éclaté. Honnêtement, ça, ça ne sert à rien. Ils auraient dû peut-être augmenter les dégâts, mais après, je vous avoue, je ne connais pas trop les faibles et les forces de cette arme. Je ne sais pas si vraiment son DPS est très, très important. Ils n'ont pas voulu trop abuser son truc. Mais, ouais, je trouve ça pas fou. Honnêtement, ça, je trouve ça vraiment pas fou. Donc, fusères balettes, comme l'arc, en soi, il n'y a pas eu non plus de gros nerfs. Donc, pour l'instant, ça va. Épée longue. Actuellement, cette arme est l'une des plus puissantes. Lorsqu'elle est maîtrisée, en revanche, elle s'avère difficile à utiliser entre les mains moins habituées. Et c'est ainsi que nous l'avons conçu. Donc, nous ne lui importons pas de modification particulière pour le moment. OK. Modification des monstres. OK. Bon, ben, il n'y a aucune modification pour le katana. Donc, ils considèrent que c'est quand même assez fort. Et du coup, on a fini sur les armes. Enfin, avant de finir le patch note. Globalement, ils ont augmenté toutes les armes au corps à corps. Donc, un up global de quasiment toutes les armes. Je croyais qu'ils n'en ont pas oublié. Non. Ils n'en ont pas oublié. Donc, c'est plutôt cool. Ils n'ont pas trop nerf les armes à distance. Donc, pour moi, ça me va très bien. Ils ont fait ce qu'il fallait. Ils ont augmenté toutes ces armes corps à corps. Et un petit peu nerf les armes à distance. C'est ce qu'il fallait. Ils n'ont pas trop touché au DPS pour les armes à distance. C'est parfait. Honnêtement, c'est parfait. A voir. De toute façon, comme je l'ai dit, qu'on n'a pas trop de stats sur le terrain. C'est vraiment impactant ou pas. Mais honnêtement, je pense qu'avec tout ce qu'ils ont rajouté, ça peut être intéressant. Alors maintenant, modification des monstres. Tous les grands monstres, la zone d'effet des grands gisements de chacun sera étendue. Horrible. Ça, honnêtement, c'est horrible. Pour les joueurs à distance, c'était plutôt cool. Parce que, généralement, on pouvait être assez loin pour faire les dégâts qu'on pouvait faire. Genre, sans pénaliser par la distance à laquelle on se trouvait par rapport aux monstres. Et là, du coup, il faudra forcément tout le temps esquiver les rugissements. Bon, pour certains monstres, ça passe dans tous les cas. Une esquive, vous esquivez le truc. C'est quand même bouclier, logiquement, ça part. Enfin, ça bloque justement le cri. Et ouais, par contre, pour certains monstres, Diablos, Ligiana, Ligiana, c'est encore faisable. Mais Diablos, impossible à esquiver son cri. Ouais, ok, ok. Donc ouais, du coup, c'est un up sur les monstres. Ça va être encore plus dur de les passer. Sachant qu'on est déjà pénalisé, je trouve, par rapport au timer. Donc là, du coup, ça fait que dans certaines situations, on va perdre du temps en plus. Tout ça à cause d'un cri. Ok. Sachant qu'on n'a pas de joyau, justement, pour éviter d'avoir cet effet. Ok, ok. Autre modification. La formule de calcul de l'augmentation des dégâts entraînés par l'accumulation de talents qui augmente la puissance d'attaque par un multiplicateur. Ouais, attends, 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 on va reprendre. La formule de calcul de l'augmentation des dégâts entraînés par l'accumulation de talents qui augmente la puissance d'attaque par un multiplicateur. Attaque furtive spécialisée soit modifiée de sorte qu'il est fait soit réduit par un maximum de 4%. Alors ça, il ne pouvait pas faire moins clair, vu que, je ne sais pas si au courant, mais il y a 5 niveaux à chaque fois, sur les deux qu'ils ont cités. Attaque furtive spécialiste, archi flou, archi flou. Est-ce que, je ne sais pas, par exemple, le niveau 1, c'est 10%, ça va passer à 6%. Enfin, honnêtement, c'est très très flou. Est-ce que c'est ça à tous les niveaux ? Est-ce que c'est sur juste le dernier palais, c'est-à-dire au niveau 5 ? Donc, on va passer de 30% à 26%. Honnêtement, je ne sais pas, mais en gros, nerf de ces talents. De toute façon, ils ne sont quasiment pas utilisés, voire très très peu. Donc, ok. Ok. Il faudrait être plus précis, s'il vous plaît, Niantic. Un peu plus de précision, ce serait cool. Le délai imposé avant de pouvoir esquiver après cette relevée d'une attaque infligant de gros dégâts lorsque le chasseur est renversé sur allongé. Ok. De toute façon, honnêtement, ça, à un certain niveau, on s'en fout. On prend une attaque, logiquement, on se fait one-shot. Donc, ouais. Pas très impactant. La fenêtre d'invisibilité après résurrection sera légèrement relongée. Donc, en gros, dès que vous allez être KO et que vous allez utiliser une potion, vous aurez une plus grande fenêtre d'invisibilité. D'invincibilité. Ce qui aurait été bien, déjà, c'est que... On puisse mettre une potion plus rapidement. Ok. Dès que vous êtes au sol, je crois que vous perdez facilement 5 à 6 secondes sur le timer. Donc, ça aurait été bien de réduire déjà ça. Avant de prolonger la fenêtre d'invincibilité. Je trouve qu'elle était déjà correcte, honnêtement. On ne va pas le faire au mauvais moment, mais je trouve qu'elle était déjà correcte. Il sera désormais plus simple de lancer l'attaque appropriée en fonction de la proximité du monstre. En gros, de ce qu'on comprend, le monstre s'adaptera plus facilement selon la distance à laquelle vous êtes de lui. Pas plus d'infos. Ok. Ça va changer peut-être 2-3 patterns de certains monstres. Honnêtement, ouais. On va vraiment qu'il précise certaines choses. Là, c'est flou. C'est très très flou. Ouais. Ok. Certaines récompenses de 4 journalières seront revalorisées. Rifasserie, prodacalé, quantité augmentée de 3 à 5. Ça, c'est cool. C'est quand même chiant à farmer. Macalite, hausse de monstre, moyen. Donc, ça, je crois, c'est de la rareté 1. Quantité augmentée de 1 à 3. Ok. Donc, on a plus. Draconite, hausse de monstre, grand. Quantité augmentée de 1 à 2. Ça, c'est plutôt cool. Ce sera moins chiant à farmer. Sachant qu'ils en demandent une tonne, surtout au début. Ça pénalise pour coût l'avancée des améliorations. Même pour changer d'armes, ça va être plus simple, du coup. Il y aura moins forcément besoin de les farms. C'est quand même un gros up. Pour les campagnards. Pour les campagnards comme nous, qui n'ont pas forcément accès facilement à ces matériaux. C'est un gros up. Et du coup, voilà pour cette mesure. Notre objectif est de créer une expérience permettant aux chasseurs d'exploiter tout le potentiel du titre d'armes, de leur choix. Et d'explorer la versatilité de l'arsenal. N'hésitez pas à mettre une année. Ok, ok. Honnêtement, Niantic, Capcom, si vous voulez... Donner la possibilité aux joueurs de pouvoir changer plus facilement d'armes. Mettez un putain de shop. Qu'on puisse vendre nos ressources qu'on a en trop. Et qu'on puisse en acheter d'autres. Ça permettrait justement de changer d'armes plus facilement. Au moins ça. Je ne vous demande pas non plus de réduire le coût en zéni de certaines améliorations. Honnêtement, ça peut rester comme ça. Mais au moins qu'on puisse vendre nos matériaux et en acheter d'autres. Ce serait vraiment pas mal. Mais bon, dans la globalité, cet équilibrage est plutôt cool. Franchement, il n'y a rien à redire. Mais par contre, je ne sais pas quand est-ce que ça prend effet. Ok, si. My bad. Ça viendra justement le 7 décembre. Donc, dans une semaine tout pile. Ou six jours. Ça dépend si je sors la vidéo aujourd'hui ou demain. Mais bref, ok, ok. Donc, comme je disais, les agents sont plutôt intéressants. Dans la globalité, ça reste quand même cool. Il y a encore deux, trois choses à apporter. Peut-être au niveau des armes. Mais plus par rapport à ce qu'ils ont dit à la fin. Avec la possibilité de changer d'armes. Déjà, il faut rajouter aussi des 7. Donc, dans 5, c'est très très peu. Mais bon. Ok. Déjà, ils sont sur la bonne voie. Donc, c'est plutôt cool. C'est tout pour cette petite vidéo. Je pense qu'elle va être assez longue. On va voir au montage ce que ça va donner. Sur ce, les gars, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.